Musique Yo les gens, c'est Moon Nukes pour un nouvel Halo News ! Et aujourd'hui vous allez être content car on parle d'Halo Infinite ! Dès le début du développement du jeu, 343 Industries avait pour volonté de proposer plus d'options de personnalisation aux joueurs, et souvenez-vous il y a deux mois, ils avaient mentionné le système de revêtement de Halo Infinite à l'occasion du partenariat avec Monster Energy, et récemment le studio nous en dit plus sur ce qu'est ce fameux revêtement. Les revêtements seront utilisés pour la personnalisation d'armes et de véhicules comme le revêtement Azure qui a été présenté, mais aussi des armures de nos petits Spartanadorés comme le revêtement Redshift qui lui est lié à une opération promotionnelle avec la firme GameStop et sera offerte à tous ceux qui achètent un produit Halo ou Xbox dans un des magasins de l'enseigne entre le 9 novembre et le 13 décembre 2020. Les revêtements sont des shaders de 7 couches permettant aux développeurs de combiner n'importe quelle sélection de couleurs, matériaux et motifs de leur choix pour ensuite l'appliquer aux armes, véhicules et armures du jeu. Ce nouveau système de personnalisation est décrit comme largement plus puissant que dans les précédents jeux et remplacera le choix des couleurs primaires et secondaires que nous connaissons depuis longtemps. Mais les développeurs nous indiquent aussi que d'autres options de personnalisation seront dévoilées avant le lancement du jeu courant 2021 et qu'en plus, les armures de Halo Infinite pourront être personnalisées pièce par pièce ! Ah, mon rêve ! C'est avec tout ça qu'on se laisse ! Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, personnellement je trouve ça super cool, ça change un peu et surtout la personnalisation pièce par pièce ! Et surtout, ils ont dit par matériaux, donc moi personnellement j'attends mon Spartan en bois ! Allez, à plus et surtout, viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...